alors je reviens dans la palette page alors regardez un peu le gabarit g que vous avez utilisé les particuliers il utilise le gabarit f ah oui un modèle de page peut être basé sur un autre modèle de page le gabarit f il est là et tiens le gabarit f il ya déjà des images et tiens ça ressemble vachement à des choses qu'on a déjà qu'on a dans le document ben oui parce qu'il ya un certain moment on peut décider que certaines pages du document deviennent un modèle de page et donc j'aurais pu ajouter à la fin du document ce modèle page là j'aurais dû enlever le texte et les images manuellement pour les remplacer par d'autres mais en fait le travail était déjà fait c'est à ça qui sert le gabarit g c'est le c'est le f sans les images et le texte ah tiens le f il utilise le gabarit b ben oui c'est parce que le document est basé sur un système de grilles et on a des grilles à trois colonnes et des grilles à quatre colonnes celui là est visiblement en trois colonnes 1 2 3 1 2 3 oui à l'image qui utilise deux colonnes ici la grande image et donc le gabarit b il ressemble à quoi ah ben oui c'est un gabarit d'une grille avec trois colonnes on avait le gabarit c à quatre colonnes mais celui-là à trois colonnes d'accord ça vous n'avez pas besoin nécessairement de savoir à ce moment là mais je vous introduis un peu au système des modèles de pages mais rassurez vous n'avez pas besoin de savoir tout pour arriver à faire des documents valables dans indesign bien on va revenir sur la page 18 et on va s'occuper de l'habillage est peut-être bien qu'on va mettre autre chose que d'une image dedans va peut-être mettre du texte parce que oui un bloc qui contient du texte peut habiller un extrait par exemple voilà vous avez un texte un article et vous prenez un extrait qui va appâter le lecteur voilà et de faut tromper le lecteur aussi vous savez comment ça marche dans les magazines donc vous prenez un truc vraiment un extrait qui est ambigu dont je rigole je vous donne des conseils de journalisme foiré vous 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 Merci.